En me basant uniquement sur le nom du scénariste d'un immense chef-d'oeuvre méconnu dont je parlerai un jour, j'ai acheté le triptyque Souvenir d'un Elphicologue. La Bédonie Écrit par Thierry Gloris, auteur de ce mystérieux chef-d'oeuvre, et au dessin Jean-Paul Bordier, les trois tomes sont sortis entre 2009 et 2012. J'ai toujours peur avec les oeuvres de Soleil, parce que je trouve qu'il y a une charte scénaristique et visuelle assez standardisée. Ceci étant dit, que vaut le souvenir d'un Elphicologue ? Je dois avouer que quand l'histoire est racontée à travers une enquête, dans un ton sérieux, je suis plutôt client. Le mystère semble inexplicable. On va chercher à démêler le vrai du faux, entre folklore, croyance et réalité. Et qui plus est, avec une couche de fantaisie, ce qui rend la tâche encore plus compliquée. Cet enquêteur, c'est un duo maître-élève, Albin et Paul. Tous les deux sont convoqués au Mont-Saint-Michel, pour y éclaircir un meurtre, qui déstabilise la population, et particulièrement son maire. On est parti pour un voyage, des interrogatoires, de la pêche aux indices, des mystères inexpliqués. On y explore tavernes, rues, forêts. A nous de faire le tri. Mais les problèmes ne se limitent pas seulement à l'enquête, les divisions étant là depuis bien plus longtemps qu'on ne pourrait le penser. Car en effet, la ville est séparée en deux. D'un côté, on y embrasse la modernité de son époque. La photo vient de naître. Et de l'autre côté, l'autre ville en marge de la première. Elle y abrite des gens plus traditionnels, qui croient et utilisent la magie. Il n'en faut pas moins pour que ces derniers soient accusés du meurtre qui a eu lieu, alors qu'ils assurent n'y être pour rien. Ils se prétendent pacifistes, et de toute façon, tout est prétexte au conflit entre ces deux clans ennemis. On n'est pas là pour réconcilier tout le monde, juste le prendre en compte, et tenter de rester factuel. Ça a été une très bonne surprise. J'ai été emmené par le récit. La mythologie bretonne n'est pas ce qui est le plus représenté, et ça nous donne un côté exotique. Les créatures sont variées, on aime apprendre à les connaître, on les devine encore plus nuancées qu'au premier abord, et on se partage entre en vouloir plus, et en étant conscient d'en avoir vu suffisamment pour ne pas être frustré. Ce monde est une superposition entre réalité, dimensions différentes et croyances. Et tout ça nous intrigue, notamment à travers son protagoniste, Paul, le personnage principal, un rêveur au sang chaud, qui va prendre les événements beaucoup plus personnellement qu'à lui. Et c'est avec lui qu'on va avancer, comprendre l'intrigue, et tenter de la résoudre. L'ennemi peut être n'importe qui, ou n'importe quoi. Il vit caché dans l'ombre, et ne sort que quand c'est nécessaire. J'ai trouvé que c'était une histoire qui se complète très bien, notamment avec des films comme Sleepy Hollow de Burton. Côté dessin, comme je l'ai évoqué, on est dans du soleil. Clair, lisible, coloré, agréable. Je vous recommande donc Souvenir d'un Elphicologue. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une très bonne surprise.